Bonsoir à tous, nous avons le plaisir avec Elsa, la technique, de vous retrouver pour la deuxième conférence du Germain des sciences en direct sur notre chaîne YouTube et cette fois-ci sous couvre-feu, bien évidemment. Nous poursuivons ce jour notre cycle astro... Ah, attendez, j'ai un écho. Bonsoir, j'ai un petit souci technique. Vous m'entendez tous, voilà. Donc je disais, nous commençons aujourd'hui, nous construisons notre cycle astro, voire le ciel autrement. Alors le ciel autrement, aujourd'hui, les astronomes s'accordent à dire que l'univers, on n'en connaît quasiment que les 5% ce qui représente ce qui est visible à nos yeux, aux instruments, et qu'en réalité, il y a quasiment 95% de l'univers que l'on ne peut pas voir. Et cette partie que l'on ne peut pas voir, eh bien, depuis quelques temps déjà, à l'époque d'un certain Suiki, en 1933, on a parlé de matière sombre, matière noire. Il faut attendre un petit peu plus tard, aux années 1970, pour une certaine Vera Rubin, une astronome britannique. Elle continue à élever le débat en faisant des observations très détaillées d'une galaxie proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède. Mais cette matière noire, qu'en sait-on de nos jours ? C'est une matière, on sait ce qu'elle n'est pas, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, on peut dire. On sait que, ma foi, cette matière noire était totalement liée aux dynamiques des galaxies, que si nous n'avions pas assez d'étoiles pour avoir une gravité nécessaire et suffisante pour, par exemple, assurer la cohésion de notre malacté. Et puis, s'il n'y avait pas cette matière noire, on apprend que bon nombre d'étoiles seraient quasiment éjectées sous l'effet d'une force centrifuge, un peu comme un manège. Donc, une matière bien mystérieuse, une matière fantôme, que nous allons découvrir, je l'espère, ce soir avec notre invité du jour, Benoît Famé. Benoît Famé est, en quelque sorte, le monsieur matière noire de l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, puisqu'il travaille depuis des années sur la dynamique des galaxies et donc sur cette masse manquante qui est fait l'objet également de sa thèse passée en Belgique, car il vient de Belgique, Benoît. Il a étudié pendant plusieurs années à l'Université libre de Bruxelles, puis est passé par les universités d'Oxford, de Bonn, avant de rejoindre Strasbourg, où il occupe le rôle de directeur de recherche du CNRS. Il a été responsable d'une équipe de recherche de l'Observatoire jusqu'à encore décembre dernier, qui s'appelle Galecos. Alors, on n'est pas allé voir un match de rugby, ça veut dire galaxie, hautes énergies, cosmologie, objets compacts et étoiles, comme ça. Et Benoît est donc ce spécialiste de la matière noire. Alors, est-ce que Benoît détient toutes les clés de ce mystère ? Car cette matière noire, finalement, on la traque à la fois dans le ciel, dans l'espace, mais également sur Terre, grâce à la physique des particules. Et comment trouver ces particules ? Ce serait magnifique. Alors, Benoît, racontez-nous cette matière noire. Et, chers amis auditeurs, n'hésitez pas également à poser vos questions tout au long du chat de notre chaîne YouTube. Benoît Femmé, c'est à toi. Bien, merci infiniment, Jean-Yves, pour cette très belle introduction. Tu en as déjà dit énormément sur le sujet de la conférence, qui va donc effectivement traiter de ce véritable fantôme de l'univers qui constitue ce qu'on pense être une nouvelle forme de matière dont on ne sait à peu près rien. Je vais couper la caméra, passer en l'écran. Alors, ce problème de la matière noire, c'est très certainement un des plus grands problèmes, pas seulement de l'astrophysique moderne, mais de la physique moderne. Et il peut se résumer de façon assez simple, Jean-Yves l'a déjà expliqué en introduction. Il peut se résumer au fait que quand on mesure les vitesses des étoiles, du gaz dans les galaxies, et en réalité, quand on considère le mouvement de tous les objets célestes à partir de l'échelle des galaxies jusqu'aux plus grandes échelles en univers, eh bien, on se retrouve face à un désaccord entre les prédictions que l'on peut faire sur base de la quantité de masse qu'on observe et les observations des mouvements des objets célestes. Alors, cette prédiction du mouvement des objets célestes, par exemple, des étoiles et du gaz dans les galaxies, elle se fait à partir de la théorie de la gravitation. C'est la force de gravitation, l'interaction gravitationnelle, qui est l'interaction qui gère, si vous voulez, les mouvements à très grande échelle dans les galaxies et dans l'univers à grande échelle. Et donc, on se retrouve avec un désaccord entre les prédictions de notre théorie de la gravitation, qui est une théorie extrêmement bien testée à l'échelle de la Terre et du distincteur, qui s'appelle la théorie de la gravité générale, qui a été proposée par Einstein en 1915, on y revient un peu plus tard avant l'exposé, et ces observations des mouvements des objets célestes, des étoiles et des gaz, notamment dans les galaxies et aux plus grandes échelles. Face à ce problème, nous sommes forcés d'ajouter des nouveaux bûlés de liberté et des nouvelles composantes, d'abord de matière et ensuite même d'énergie, dont on ne sait à peu près rien, et qu'on rajoute à notre modèle cosmologique afin d'expliquer les observations. Évidemment, dès qu'on vit cela, on peut se poser la question de savoir si, effectivement, la théorie de la gravitation, telle que testée avec une extrême précision à l'échelle de la Terre et dans le système solaire, dans cette théorie de la gravité générale, est-elle vraiment valable aux échelles cosmologiques ? C'est une question tout à fait légitime, à laquelle je m'intéresse également, et dont on va parler également ce soir. Évidemment, s'il y avait une solution simple, c'est-à-dire que c'est probablement la solution la plus élégante au problème, qui serait de trouver une modification de la théorie de la gravitation qui permettrait d'expliquer toutes ces anomalies sans recourir à des quantités de matière et d'énergie dont on a ajouté dans le modèle pour expliquer les observations. Le fait est que c'est très compliqué de faire ça, et c'est peut-être même impossible. On a de bonnes raisons de croire que, au moins, aux plus grandes échelles dans l'univers, il existe un degré de liberté qui se comporte comme de la matière, mais qui n'est pas de la matière ordinaire, et c'est cela qu'on appelle la matière noire. Alors, maintenant, très rapidement, pour être sûr que l'audience et moi-même nous soyons sûrs de parler de la même chose, je vais faire un petit horizon très rapide sur notre place dans l'univers pour être certain qu'on soit d'accord sur ce dont on parle quand on parle de mouvement des étoiles dans les galaxies. Alors, nous, nous habitons sur une planète qui est à l'ordre zéro sphérique, elle n'est pas exactement sphérique, mais les physiciens aiment bien des approximations pour ensuite perturber ces approximations, pour appuyer à des descriptions plus précises. Enfin, l'approximation, la Terre est à peu près sphérique, c'est une sphère qui a à peu près 13 000 km de diamètre, et c'est une planète qui est en orbite autour d'une étoile, l'étoile la plus proche de nous, et c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil, qui est situé à 149 millions de kilomètres, après ce qu'on appelle dans le jargon astronomique, une unité astronomique, et c'est également, dans cet exposé, je vais utiliser la vitesse de la lumière comme étalon pour exprimer les distances, la lumière se déplace dans tous les référentiels à une vitesse constante de l'ordre de 300 000 km par seconde, et on peut donc compter le temps que met un rayon lumineux pour parcourir une certaine distance, pour qualifier ces distances, le Soleil, lui, se trouve à 8 minutes lumières de la Terre. Pour donner un ordre de bandeur, la Lune, notre satellite naturel, se situe à 1,3 secondes lumières, le système solaire qui est composé de 8 planètes, un certain nombre d'astéroïdes, un certain nombre d'astéroïdes, des objets au-delà de l'orbite de Neptune, dans la ceinture de Cuper, et des objets encore plus éloignés, dans le nuage de Hort, qu'on appelle les comètes. Le système solaire, lui, fait quelques heures de lumière, alors un peu plus si on va jusqu'au confin du nuage de Hort. Et après cela, il y a essentiellement du vide interstellaire. Alors dans ce vide interstellaire, il y a de la matière très peu, en faible densité, essentiellement de l'hydrogène neutre, c'est-à-dire l'élément le plus simple qu'on puisse imaginer. Ce sont des protons avec un électron en tout autour qui se balade dans le milieu interstellaire. Et dans une direction particulière, il faut attendre 4,2 années-midières pour arriver jusqu'à l'écran la plus proche de nous, qui s'appelle Proxima du Centaur. Et donc vous avez ici, ici en bas, un petit schéma du système solaire à l'échelle, où on voit que l'orbite de Mars est déjà très très proche du Soleil, si on la compare à l'orbite de Neptune. Et il faut vraiment aller très 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 loin, puisqu'on compare l'orbite de Neptune qui se trouve à quelques heures de lumière du Soleil à la deuxième école la plus proche de nous, après le Soleil évidemment, qui est Proxima du Centaur, qui se situe à 4,2 années. Alors on va changer d'échelle maintenant et regarder une sphère de 20 années-lumière de diamètre, donc une sphère de dizaines-lumière de rayons, si vous voulez, autour de nous. Et là, on va voir les étoiles les plus proches de nous dans l'éalaxie, qui sont des étoiles qui sont visibles, pour la plupart, à l'œil nu dans le ciel nocturne. Au total, on peut voir peut-être 10 000 étoiles en comptant les étoiles qu'on peut voir dans les deux étoiles sphères à l'œil nu. Il y a évidemment, dans le système dans lequel nous nous trouvons, et qui s'appelle une galaxie, la Voie actée, beaucoup plus d'étoiles que cela. Donc ici, sur ce schéma, je vais passer le Soleil au centre du schéma. Maintenant, si on continue et qu'on fait un zoom out, on va voir que le Soleil-là, et ces quelques étoiles voisines, se situent dans une région à la PFI d'un beaucoup plus grand système scélère, qu'on appelle une galaxie, et c'est en l'occurrence notre galaxie, la Voie actée, qui est un énorme disque d'étoiles aplatible, qui fait à peu près 100 000 années-lumière de diamètre, et quant à nous, nous trouvons un mi-chemin, à la périphérie de ce disque, à peu près 25 000 années-lumière du centre de la galaxie, et nous orbitons dans ce disque autour du centre de la galaxie, de façon un peu similaire aux orbites des planètes qui tournent autour du Soleil, évidemment à une échelle absolument microscopique sur le schéma que je vous montre aussi. Alors, c'est évidemment le but d'artiste de notre producteur, que je vous montre ici, puisque comme nous habitons au sein de cette galaxie, il aurait fallu envoyer une sonde hors du disque galactique pour pouvoir prendre une photo telle que celle-ci, ce qu'on a évidemment jamais pu faire. Par contre, nous pouvons observer, mesurer les distances des étoiles au centre de notre propre galaxie, notamment avec une mission de l'Agence spatiale internationale qui s'appelle la mission GAIA, de l'Agence spatiale européenne, qui permet de mesurer avec une grande précision la distance des étoiles dans notre galaxie, et qui nous permet de cartographier la galaxie. Et donc, cette idée d'artiste est une représentation assez précise de ce à quoi ressemble notre galaxie. Et donc, dans cette galaxie, la nôtre, la voie actée, vous avez de l'ordre de 100 à 200 milliards d'étoiles. C'est donc un nombre d'étoiles absolument gigantesques qui sont présentes au sein de cette galaxie, et la plupart de ces étoiles, pas toutes, mais la plupart, sont situées dans ce disque galactique, et elles sont donc en rotation autour du centre de la galaxie. Alors, une petite différence avec le système solaire, c'est que dans le système solaire, l'essentiel de la masse est concentré dans un objet, dans une étoile, le Soleil, qui se situe au centre du système solaire, autour desquels les planètes sont massées quasiment négligeables, pas tout à fait négligeables, comme je le disais tout au début, on a bien fait l'approximation, mais on prend l'approximation quasiment en effet de la masse du système solaire, et elle est concentrée dans le Soleil. Dans le cas de la voie actée, il n'y a pas un objet au centre de la voie actée autour duquel toutes les étoiles ont été créées. Il y a bien un trou noir supermassif au centre de la voie actée, mais celui-ci a une masse tout à fait négligeable par rapport à l'ensemble de la masse des étoiles qui sont situées dans les parties centrales de la voie actée. Et c'est donc autour de l'ensemble des étoiles situées dans les parties centrales de la voie actée que les étoiles situées à la périphérie, comme le Soleil orbitent au sein du disque galactique. Donc ici, nous allons maintenant passer à une échelle encore plus grande et vous montrer à quoi ressemble une petite cartographie de l'univers local, le passé local que ça. Alors sur cette carte-ci, nous sommes passés à une toute autre échelle, puisqu'ici l'échelle est de 100 millions d'années de l'aide, et chaque point sur cette carte de l'univers local représente une galaxie, qui peut être une galaxie aussi grande que la voie actée, voire plus grande que la voie actée. Et vous voyez que ces galaxies, elles sont assemblées en grandes structures qui forment des amas de galaxies et des super amas de galaxies. Et nous, nous sommes situés, alors là, de nouveau, on s'est passé au centre de cette description de l'univers local. Et vous voyez que nous sommes dans une zone relativement peu dense, en fait à la périphérie d'un amas de galaxies qui s'appelle l'ama de la Vierge. Et un peu plus loin, vous avez ici trouvé un amas de galaxies qu'on appelle l'ama de Coma, et sur lequel on va revenir par la suite. Donc le centre de l'ama de la Vierge, ici, se situe à peu près 50 millions d'années de nous. L'ama de galaxies de Coma, lui, se situe à 300 millions d'années de l'années 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 de l'années. Et on peut, au moins dans l'univers local, tenter de mesurer avec précision la cinématique, le mouvement des étoilées du gaz au sein de ces galaxies proches. On peut faire encore plus de précision dans notre propre galaxie, mais je vais essentiellement parler des galaxies externes, parce que c'est peut-être un peu paradoxalement, qu'il est souvent plus facile de mesurer la cinématique globale d'une galaxie dans la vie externe, parce qu'on la voit dans son intérêt, plutôt que de mesurer la cinématique dans notre propre galaxie, ce qu'on peut faire avec plus de précision, mais pour laquelle il faut déconvoluer du fait qu'on est au sein même de la galaxie, et donc ça pose un certain nombre de soucis qu'on n'a pas dans les galaxies externes. Alors, la clé du problème de la matière, ce sont les vitesses, comme je le disais, de rotation des étoilées du gaz au sein des galaxies. On va le voir, ce sont des problèmes qu'on retrouve également à plus longue échelle. Alors, pour aborder ce problème, il faut rappeler que tout est en mouvement relatif, évidemment, dans l'hiver. Donc, nous-mêmes, en ce moment-mêmes, sommes situés sur la Terre, qui est en orbite autour du Soleil, comme vous savez tous, elle fait un tour en un an, c'est la définition de l'année, elle se déplace typiquement à une vitesse de 30 km par seconde autour du Soleil. Donc là, à chaque seconde qui passe, nous nous déplacerons de 30 km dans notre orbite annuelle autour du Soleil. Et pendant ce temps, pendant que nous faisons plus de 30 km dans notre orbite autour du Soleil et dans le système solaire, nous nous déplaçons avec le Soleil dans la voie actuelle, et dans le disque de la voie lactée, à une vitesse d'à peu près 240 km par seconde, par rapport au centre de la voie actuelle. Et donc, ça signifie que nous faisons, avec le Soleil, un tour de la disque de la voie lactée en à peu près 200 millions d'années, ce qu'on pourrait appeler pour nous une année réactique. Le Soleil est un peu très âgé de 5 milliards d'années terrestres. Cela voudrait dire qu'il serait âgé d'à peu près 25 années réactiques. Alors ceci dans l'hypothèse où nous avons toujours été situés depuis la naissance du système solaire, à la même distance du centre de la glacée, mais pas nécessairement évident. Mais en tout cas, en ordre de grandeur, on voit qu'on a fait relativement, depuis la naissance du système solaire, on a fait relativement peu de tours complets de notre voie lactée. Alors, maintenant, c'est un petit intérêt à l'internet mathématique. Si vous êtes obligé par les équations, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas tant que ça, de façon générale. Mais pour comprendre comment, les vitesses de rotation des étoiles et de gaz au sein des étoiles, si on arrive au problème de la matérieure, il ne faut pas me passer par quelques petites considérations d'ordre physique et mathématique. Alors, je disais en introduction que notre théorie de la gravitation, notre théorie extrêmement bien testée à l'échelle du système solaire, c'est la théorie de la relativité générale. Mais la théorie de la relativité générale, elle a succédé à la théorie de la gravitation universelle de Newton. Et en réalité, la gravitation universelle de Newton, quand on n'est pas dans un champ gravitationnel extrêmement fort, est une extrêmement bonne approximation de la détection de la relativité générale d'Einstein. Et il se trouve que le champ gravitationnel dans les galaxies, les galaxies ont beau être des objets extrêmement massifs, comprenant des centaines de milliards d'étoiles. Et il se trouve que ce sont aussi des objets absolument gigantesques, comme on disait que notre loi lactée a un diamètre de 100 000 années-lumière. Et de ce fait, le champ gravitationnel dans les galaxies est en réalité extrêmement faible. Et de ce fait-là, on peut tout à fait approximer les prédictions de la relativité générale pour ce qui concerne les mouvements stellaires dans les galaxies par la gravitation universelle de Newton. Et que nous dit la gravitation universelle de Newton ? Eh bien, nous dit que la force divisée par la masse, c'est-à-dire l'accélération qui s'exerce sur un objet qui se déplace dans un système à symétrie sphérique, en première approximation, on va considérer que la galaxie a une symétrie sphérique. Vous avez bien vu que la distribution des étoiles est dans une discapathie et que ce n'est pas un système à symétrie sphérique, mais il y a une légère déviation à la prédiction qu'on fait en symétrie sphérique. Mais en première approximation, et c'est plus simple de considérer ainsi, on peut supposer... En tout cas, l'approximation de symétrie sphérique donne une bonne approximation de ce qui se passe. Et elle permet d'utiliser un théorème, qu'on appelle le théorème de Gauss, qui va nous dire que l'accélération qui s'exerce, et l'accélération étant la force, parce qu'elle est exercée par un objet, divisée par la masse de cet objet, qui s'exerce sur un corps qui se balade dans un système à symétrie sphérique, peut être entièrement déterminée par la masse inscrite à l'intérieur du rayon de cet objet dans le système à symétrie sphérique, divisée par la distance au carré au centre du système à symétrie sphérique. D'accord ? Donc, pour clarifier, je vous disais que nous nous situons à 25 milliardes de lumière du centre de la voie lactée, et bien nous pouvons considérer que le rayon R, dans l'équation que je montre ici, le rayon R au carré, ça va être 25 milliardes de lumière au carré, pour considérer l'accélération qui s'exerce, l'accélération gravitationnelle qui s'exerce sur le Soleil dans la galaxie, et M de L ici va être l'entièreté de la masse comprise entre le centre de la galaxie et notre position dans la galaxie. Et cette accélération gravitationnelle, il se trouve que quand on est à l'équilibre et sur une orbite qui est parfaitement circulaire, eh bien, si on est dans un système à l'équilibre, alors cette accélération gravitationnelle doit être égale à l'accélération centripète qui permet à un objet de se déplacer sur une orbite circulaire à vitesse constante dans un tel système. Et l'accélération centripète, on sait que c'est la vitesse circulaire au carré, la vitesse de rotation de l'étoile, dans le cas du Soleil 241 par seconde, au carré, divisé par le rayon, c'est-à-dire par la distance au centre de cette orbite circulaire. Et donc, à l'équilibre, on sait qu'il doit y avoir équilibre entre l'accélération centripète, vitesse au carré, divisé par la distance au centre, et l'accélération gravitationnelle, qui est donnée par la constante de gravitation de Newton G, fois la masse inscrite à l'intérieur du rayon auquel l'orbite se situe, divisé par la distance au centre de l'orbite, au carré. Et à partir de cette formule, eh bien, on peut donc, à partir de la masse que l'on mesure dans les étoiles et dans le gaz qu'on observe à l'intérieur de la galaxie, et en mesurant la distance des étoiles au centre de la galaxie, eh bien, on peut en déduire la vitesse circulaire de rotation que les étoiles, si elles sont sur les orbites circulaires, doivent avoir. Alors, dans le cas du système solaire, c'est très simple, toute la masse du système solaire, qu'on peut vraiment considérer en première approximation comme un système asymétri sphérique, et comme je le disais tout à l'heure, quasiment toute la masse du système solaire est concentrée dans le soleil. Donc, dans le cas du système solaire, la masse inscrite ici à l'intérieur du rayon R, ça va être essentiellement la masse du soleil, et vous allez ainsi pouvoir calculer, eh bien, la vitesse circulaire typique des planètes autour du soleil dans le système solaire. Alors, de nouveau, je vous rappelle, on aime bien en physique faire des premières approximations, on sait que les orbites des planètes dans le système solaire ne sont pas des orbites circulaires, c'est-à-dire pas le cas non plus des orbites des étoiles dans le galaxy, mais ce sont des orbites elliptiques qui ont une très faible excentricité, c'est-à-dire qu'elles sont quand même relativement proches d'être des orbites circulaires, donc pour la démonstration que je veux faire ici, il est suffisant de supposer que ces orbites sont circulaires. Et donc, à partir de l'équation que je vous ai montrée sur le slide précédent, eh bien, dans le cas du système solaire, on peut donc prédire que la vitesse de rotation des planètes autour du soleil va être égale à la ration carrée de la constante de gravitation fois la masse du soleil divisé par la distance au soleil. Et cette équation de vitesse circulaire égale à la ration carrée de Gn sur R, elle est tracée ici par la courbe que vous voyez ici, et vous voyez la distance moyenne au soleil des différentes planètes du système solaire et leur vitesse de rotation. Et vous voyez que la Terre, comme je le disais tout à l'heure, se déplace à 30 km par seconde autour du soleil. Et au plus on s'éloigne, au plus cette vitesse de rotation est faible, donc au moins les planètes tournent vite autour du soleil. Et ceci peut être entièrement crédit par la loi de la gravitation universelle. Alors, dans le cas de Mercure, on verra qu'il y a des petites corrections à apporter. à cette loi de la gravitation universelle, mais de façon générale, ça va vous donner une idée de la manière dont la vitesse de rotation des planètes autour du soleil varie dans le système solaire. Alors, on le fait bien ceci, parce que ceci, c'est cette courbe que je vous montre, c'est ce qu'on appelle une courbe de rotation. Et on va plus tard regarder à quoi on s'en a des courbes de rotation pour les étoiles au sein des galaxies. Maintenant, tant qu'on est à parler du système solaire, je dois quand même faire un petit interlude qui va éclairer un peu la suite de la discussion pour expliquer le type de problème auquel on est confronté aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, au niveau de la dynamique des étoiles dans les galaxies. C'est un problème qui est très similaire à certains problèmes qu'on a connus dans le passé, en particulier à la fin des 18e et au courant du XIXe siècle, dans la compréhension des mouvements des planètes au sein du système solaire. En particulier, il y a deux planètes qui ont posé énormément de problèmes en termes de dynamique aux astronomes au cours du XIXe siècle. Et ces deux planètes, ce sont Neptune et Mercure. donc la planète la plus éloignée et la plus proche du Soleil. Alors, commençons par Neptune. Tout d'abord, l'histoire de Neptune commence avec la découverte de la planète légèrement plus proche qu'elle du Soleil, Uranus, qui a été découverte en 1781 par William et Caroline Herschel. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'orbite d'Uranus a présenté des anomalies. Dès 1792, Delange montre que, même en prenant les perturbations des autres planètes du système solaire, il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'orbite de cette nouvelle planète qu'on a. et ça a très rapidement mené au même type de débat dont je parlais tout au début de l'exposé, à savoir que, très rapidement, les astronomes se sont posés la question de savoir si cette loi de la gravitation universelle de Newton qui permettait si bien de prédire les orbites des planètes jusqu'à Saturne, eh bien, si elle était vraiment valable dans les confins du système solaire. Et une autre solution, c'est exactement le même problème auquel on est confronté aujourd'hui à l'échelle des galaxies, même ceci, c'est de se dire que cette anomalie, la loi de la gravitation universelle reste valide à ces échelles, mais alors, la loi de la gravitation universelle prédit qu'il y a de la masse invisible qui agit gravitationnellement sur la planète qu'on est en train d'observer. Et c'est la proposition qui a été faite par l'Assemblée de Newton aussi en 1934, en même temps que l'Assemblée royale et lui proposer lui que la gravitation neutronienne soit au moins généralisée dans les parties externes du système solaire. Et c'est le directeur observatoire de Paris, l'Ordan Levalier, qui en 1846 a calculé en utilisant la loi de la gravitation universelle la position de cette nouvelle planète qui devait perturber l'orbite d'Uranus. Il a tout de suite envoyé ses prédictions sur la position de cette nouvelle planète à son collègue Gallet à Potsdam qui, dans la foulée, a découvert la planète Neptune. Et donc ici, vous avez une petite bande dessinée de l'époque montrant les collègues britanniques en train de chercher des expériments cette nouvelle planète qui perturbait l'orbite d'Uranus pour finalement la trouver dans les calculs de l'autre côté de la manche. Et l'orban Levalier, il a continué sur cette plancée en s'attaquant à un autre problème de la dynamique du système solaire qui était que la planète Mercure, elle, alors comme je vous disais tout à l'heure, les horribles des planètes ne sont pas précisément circulaires, elles sont paléptiques et le point le plus proche du Soleil de l'orbitre d'une planète, c'est ce qu'on appelle le péril de l'orbite de la planète. Et il se trouve que le péril de Mercure, il se déplaçait de façon anormale de 43 secondes d'arches par siècle et cette précession du péril de Mercure posait aussi d'énormes soucis puisqu'elle ne s'est pas prédite par la gravitation universelle de Newton. Donc, poursuivant sur sa lancée, le plan Béry a cette fois-ci calculé la position de la nouvelle planète qui devait perforer l'orbite de Mercure et la postulée de l'existence d'une petite planète vulcaine qui serait plus proche du Soleil que Mercure et qui serait responsable de cette perturbation de l'orbite de Mercure. Il se trouve qu'on n'a jamais trouvé un planète vulcaine, il n'y a pas de plus vulcaine entre le Soleil et Mercure et que dans ce cas précis, la réponse pour l'orbite de Mercure a été trouvée par Einstein en 1915 qui a proposé sa nouvelle théorie de la gravitation, la théorie de la relativité générale et qui, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un champ gravitationnel fort, prédit qu'il y a des corrections à apporter à la loi de la gravitation universelle de Newton et ce sont précisément ces corrections relativistes de la relativité générale d'Einstein qui permettent très précisément d'expliquer l'orbite anormale de la gravitation. Donc, c'est difficile de dire s'il y a vraiment une leçon à tirer de cette dynamique qui s'enchaînait au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. très clairement, nous avons un cas où l'orbite anormale d'une planète a mené à la découverte d'une masse qui était jusque-là invisible et qu'on a découvert par son interaction gravitationnelle avec la planète qu'on est très vert. En l'occurrence, on a découvert l'influence gravitationnelle de Newton avant de découvrir Newton. Donc, on est vraiment dans un cadre qui ressemble au cadre de la matière de noir puisque si la théorie de la relativité générale reste valide aux grandes échelles et à l'échelle des galaxies en particulier, ça signifie qu'on a détecté la présence de la matière noire par son interaction gravitationnelle et par l'effet qui est là sur le mouvement des étoiles avant de la détecter directement. Une autre solution évidemment reste la solution qu'on pourrait appeler la solution législative qui veut changer la loi et qui est d'étendre à ce moment-là la théorie de la relativité générale d'Einstein à l'échelle des galaxies pour arriver à une solution de type Mercure. On va évidemment discuter un peu plus en détail dans le reste de cet exposé de ces deux solutions possibles. La question n'est pas entièrement tranchée mais en tout cas comme je vous le disais au début s'il y avait une solution simple évidemment on l'aurait probablement déjà trouvée. le problème est extrêmement ardu. Alors comme le disait Jean-Yves ce problème de la matière noire le problème moderne de la matière noire on ne parle plus maintenant du système solaire il est apparu vraiment pour la première fois dans les années 30 notamment avec les observations que l'astronome suisse Fritz Zwicky qui travaillait aux Etats-Unis a fait des galaxies dans l'amas de coma que je vous montrais tout à l'heure sur cette cartographie de l'univers local qui est donc un amas de galaxies qui est situé à peu près 300 millions d'années-lumière de nous qui contient énormément de galaxies et Fritz Zwicky a mesuré la vitesse de ces galaxies dans l'amas de coma et il a regardé si vous voulez quelle était l'agitation des galaxies dans l'amas de coma et il s'est rendu compte que la dispersion des vitesses l'agitation la température si vous voulez si on considère chacune de ces galaxies comme une petite particule d'un gaz la température de cet amas de coma était beaucoup trop élevée par rapport à la masse qu'il estimait être présente dans les galaxies de l'amas de coma et donc il a trouvé qu'il fallait une quantité de masse largement plus importante que 20 fois la masse visible présente dans l'amas de coma en fait il a retrouvé une valeur de plusieurs centaines de fois la masse visible dans l'amas de coma il se trouve qu'il n'avait pas une très bonne estimation de la distance de l'amas de coma et il se trouve également qu'il y avait énormément de matières si pas visibles ou du moins ordinaires de gaz qui était présent dans l'amas de coma et qui ne pouvait pas voir à l'époque parce que c'est du gaz qui émet essentiellement ce forme de rayon X et donc on a découvert avec l'avènement de l'astronome X plus tard mais auquel Jutti n'avait pas accès en 1933 donc de fait cette première apparition de la matière noire dans l'astrophysique moderne n'a pas eu un écho extrêmement retentissant en 1933 la communauté était au courant de cet éventuel problème mais ce n'est que beaucoup plus tard que le problème est revenu sur le tapis et en particulier et Jean-Ly en parlait également en introduction le problème est vraiment revenu en force sur le tapis à la fin des années 1970 notamment avec les travaux de Vera Rubin mais aussi avec l'avènement de l'astronomie radio le grand avantage de l'astronomie radio étant qu'il permettait de mesurer la vitesse de rotation du gaz dans les galaxies jusqu'à des distances beaucoup plus importantes que les vitesses de rotation des étoiles typiquement mesurables dans les galaxies donc ça a permis de mesurer la vitesse de rotation en particulier du gaz de l'hydrogène neutre jusqu'à des distances très importantes du centre des galaxies pourquoi est-ce que l'hydrogène neutre la mesure de la vitesse de rotation de l'hydrogène neutre dans les galaxies a nécessité l'avènement de l'astronomie radio et bien c'est parce que l'hydrogène neutre émet dans le radio avec une longueur d'onde typique de 21 cm ce qu'on appelle le rayonnement à 21 cm de l'hydrogène neutre et grâce à l'effet Doppler on peut mesurer en fonction de la position qu'on observe au sein du disque d'une galaxie et donc mesurer ce qu'on appelle le décalage de l'hydrogène entre la longueur d'onde qu'on reçoit de l'hydrogène neutre et la longueur d'eau la courbe de rotation du gaz dans la galaxie c'est-à-dire en fonction de la distance au centre de la galaxie sur la galaxie ici vous avez sur la galaxie directe la vitesse de rotation du gaz en fonction de la distance au centre de la galaxie ce qui ressemble donc à cette fameuse courbe de rotation des planètes dans le système solaire que je vais vous montrer tout à l'heure une autre chose qu'il faut réaliser c'est que la distribution de masse dans les disques galactiques c'est typiquement une distribution exponentielle c'est-à-dire que la décroissance de la densité de masse en fonction de la distance au centre de la galaxie est une décroissance exponentielle la décroissance est donc extrêmement extrêmement rapide et donc comme je vous disais au début de l'exposé à partir d'une certaine distance au centre de la galaxie on se retrouve dans une situation finalement assez similaire à celle du système solaire où quasiment l'entérité de la masse inscrite à l'intérieur de la galaxie où on est se trouve dans la partie centrale de la galaxie et donc on se trouve dans un cas où on devrait avoir la quantité de masse visible inscrite ne varie plus beaucoup en fonction de la galaxie en partie de la galaxie et donc on devrait avoir une décroissance de la cour de rotation en 1 sur la racine de la distance exactement comme dans le cas des planètes dans le système solaire alors là je vous ai fait ce petit exposé de façon assez simplifiée en réalité on est tout à fait capable évidemment de prendre en considération la géométrie précise des étoiles on ne suppose pas enfin un protéinat on ne suppose pas qu'on est en symétrie sphérique on fait de la même garantie on résume l'équation on appelle l'équation de Poisson pour calculer le potentiel de la galaxie et à partir de ce potentiel de la galaxie on peut de façon très précise préviser à partir de la quantité de masse qu'on estime être présente dans les étoiles et dans le gaz et bien on peut préviser quelle est la forme de cette fameuse courbe de rotation donc vous avez ici typiquement une courbe de rotation d'une galaxie qui s'appelle NGC 3188 où vous avez la prédiction de la forme de la courbe de rotation que la courbe de rotation devrait avoir si l'entérifé de la masse était contenue dans les étoiles et le gaz et vous avez la courbe ici les plus étoiles qui vous donnent la vitesse de rotation mesurée du gaz et vous voyez qu'il y a donc un désaccord très nette entre la vitesse circulaire du gaz dans une galaxie c'est le cas dans toutes les galaxies à vis que l'on observe et avec les étoiles que les étoiles devraient avoir s'il n'y avait rien d'autre que les étoiles de gaz qui soient présentes dans cette galaxie alors un point qui est important c'est que je vais dire que j'ai repris qu'on estimait la quantité de masse présente dans les étoiles alors en réalité pour faire ça on se base sur une nouvelle synthèse de population stellaire qui nous permettent d'estimer de convertir l'université totale émise par les populations stellaires dans une galaxie en masse donc on va estimer avec un modèle de synthèse de population stellaire le rapport de masse de luminosité alors une possibilité c'est qu'on s'est tout simplement trompé dans ce rapport de masse de luminosité et donc ce qui est très important c'est que plus que le fait qu'il y ait un écart quantitatif entre la vitesse circulaire observée et la vitesse circulaire prévite dans une galaxie plus que ce décart purement quantitatif à un point donné ce qui est important c'est que c'est la forme de la courbe de rotation qui est extrêmement différente de ce qu'elle doit faire la courbe de rotation observée a tendance à devenir plate c'est-à-dire que la vitesse circulaire à partir de ça qu'il y a longtemps ne plus changer d'intérêt alors que la forme de la courbe de rotation devrait toujours être décroissante et donc si on s'est fait trompé sur le rapport de masse luminosité des étoiles et bien typiquement ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la normalisation aussi de ce courbe de rotation mais on ne va jamais avec le rapport de masse luminosité pouvoir changer sa forme et en fait pour avoir une courbe de rotation sans rentrer dans le détail des calculs c'est très simple d'entrer avec une question plus grave pour avoir une courbe de rotation qui ne varie pas avec le rayon on doit avoir une densité de masse qui décroît avec le rayon comme un sur la distance au cas or je vous l'ai dit la masse visible dans la galaxie a typiquement tendance à décroître elle de façon exponentielle elle ne dépend pas du tout en 1 sur la distance au cas donc ce qu'il nous faudrait dans ces parties externes de la galaxie comme l'GC 31 à 408 il nous faudrait de la masse qui soit présente et qui décroisse comme dont la densité de masse décroisse comme 1 sur la distance au cas la seule manière de faire ça c'est d'ajouter une nouvelle composante à la galaxie et cette nouvelle composante c'est la matière et donc on sait aujourd'hui que la seule manière si on ne touche pas évidemment à l'organisation d'expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies et bien c'est d'ajouter un énorme halo massif et invisible de matière noire dont on a strictement et strictement aucune idée de ce que c'est mais qui permet d'ajouter les vitesses des étoiles et du gaz qui sont observées dans les galaxies c'est un problème qui n'est pas un problème qui est confiné à quelques galaxies c'est un problème qu'on retrouve dans absolument toutes les galaxies dans l'hiver à un tel point qu'une des définitions possibles d'une galaxie est que c'est un système stellaire qui est nécessairement enveloppé dans un matériel noir il peut y avoir des exceptions il peut y avoir des galaxies effectivement où il semble qu'il y ait très peu voire pas du tout de matière noire mais ce sont vraiment des exceptions et dans ce cas-là on a des hypothèses sur comment un matériel noir a pu être préjeté de la galaxie en question ou sur un autre de formation très particulier différent comme ces galaxies qui ont un peu de matière noire toutes les galaxies sont en tout cas à peu près que c'est à l'eau de matière noire qui représente selon les galaxies ça peut y avoir de 85% j'ai 95% à 99% de la masse qui est sous cette forme de matière noire on ne parle pas du tout d'un petit problème la grande majorité de la masse qui est présente autour de nous dans la voie est sous la forme de cette matière noire pas sous la forme d'une matière ordinaire alors en réalité on s'est rapidement rendu compte que le problème n'était pas confiné à l'échelle de la galaxie en réalité on a besoin d'interroître à toutes les échelles à partir de l'échelle de la galaxie jusqu'aux plus grandes échelles dans l'univers on a besoin pour expliquer notamment la vitesse des galaxies dans les amas de la galaxie on est revenu au problème de Zucki alors le problème a largement diminué depuis l'époque de Zucki et aujourd'hui dans l'âme de ma il est toujours un facteur 6 de masse par rapport à la masse physique on a besoin aussi dans ces amas de la galaxie pour expliquer la désillation des réunions des galaxies d'arrière-plan qui sont décriées par les amas de la galaxie j'ai eu l'anti-gravitationnel dans le cas de l'activité général d'Einstein qui nous permet d'estimer la masse qui présente dans ces amas de la galaxie et qui encore une fois montre qu'il y a énormément de matières noires dans ces amas de la galaxie et on se rend compte aussi au niveau cosmologique on avait besoin de matières noires pour expliquer la formation des structures à partir des conditions initiales de l'univers et c'est peut-être en tonologie que la nature tout à fait exotique de la matière noire apparaît de la façon la plus claire dans tout ce que je vous ai dit auparavant on pourrait tout à fait imaginer que la matière noire qui présente dans les galaxies soit sous forme de matière invisible et extraordinaire on pourrait imaginer par exemple qu'elle soit sous forme d'érogène moléculaire contrairement à l'érogène intérieure qui est très très difficile et je trouve que si on s'en réfère à la cosmologie là on a un certain nombre d'évidence assez fortes qui nous indiquent que cette matière noire qui est très authentique c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être constituée de protons et de neutrons comme les atomes de la matière que l'on connaît et la raison en est que quand on regarde la toute première lumière de l'univers qui a été émise ces seulement 380 000 ans et qu'on appelle le fond de cycle logique dont vous avez ici une carte sur le ciel qui a été misé par Planck et bien sur cette carte le fond de cycle logique qui est cette première lumière de l'univers qui nous parvient de cette époque primordiale c'est une lumière qui est extrêmement enregistrée sur le ciel mais il y a toutes petites fluctuations aussi qui sont qui correspondent à des variations de température relatives de l'ordre d'un champ de l'île et donc ces toutes petites variations de température elles correspondent à des petites variations de densité dans l'univers qui sont ces petits grumeaux qui en principe doivent être les grânes qui par la traction gravitationnelle ont permis de former l'identité des structures qu'on observe dans l'univers aujourd'hui mais je trouve qu'avec des six petites fluctuations dans cette première lumière qui sont une philosophie logique qui nous parvient et bien en réalité générale c'est l'impression que l'entrée de ces petits grimes il n'y a pas assez de temps pour former les structures qu'on observe mais la solution c'est que en réalité la matière d'or ne soit pas de la même nature que la matière ordinaire qu'on commence à appeler la matière paramique c'est-à-dire la matière constituée essentiellement en termes de masse de protons et neutrons et qu'elle se constitue d'un autre type de matière qui est à commencer à former des structures avant l'émission du champ de psychologie et qui est à 390 000 ans après la vie de bande et donc on a besoin d'une matière noire qui soit une matière différente de la matière ordinaire il y a une autre raison qui nous amène à être obligé de postuler l'existence d'une matière noire exotique en cosmologie et une autre raison c'est aussi de faire parce qu'on regarde en détail l'amplitude de ces fluctuations dans le fond psychologique en fonction de l'échelle alors sans entrer dans tous les détails techniques vous avez des fluctuations dans le fond psychologique à différentes échelles et l'amplitude de ces fluctuations peut être prédite par le modèle et on peut aussi prédire comment ces fluctuations vont se comporter en fonction du moment où elles ont commencé à haussier est-ce qu'elles ont commencé à haussier quand l'énergie totale de l'univers était essentiellement sous forme de photons sous forme de lumière ou est-ce qu'elles ont commencé aussi quand ces images ont été déjà à un moment où la densité de lumière avait diminué la densité de radiation avec l'énergie qui était présente dans la radiation avait ainsi diminué pour qu'elle soit dans l'air de matière et ce fait donc que dans l'univers vraiment primordial il y avait plus d'énergie dans la radiation dans la lumière que dans la matière mais avec l'expansion de l'univers il se trouve que la densité d'énergie présente dans la radiation décroît beaucoup plus vite que la densité d'énergie qui se trouve dans la matière ce qui fait qu'à un moment il y a un croisement on a un air qu'on appelle l'air de radiation qui est dominé par la quantité d'énergie qui est présente dans la radiation et puis à un moment on a croisé la densité de matière de manière à se retrouver dans l'air où on est dominé par la matière et il se trouve que pour expliquer l'amplitude des différentes fluctuations à différentes échelles dans le fonds de la physique logique on est obligé d'éviter que certaines de ces fluctuations soient produites dans l'air de radiation et pour éviter cela on augmente la quantité de matière qui est présente dans l'univers et pour augmenter la quantité de matière on rajoute la matière mais on ne peut pas simplement augmenter la quantité de parmires présentes parce que sinon on perturberait l'amplitude de fluctuation à d'autres échelles et donc on est obligé d'ajouter une matière qui soit totalement différente de la matière dans l'univers et donc l'ont testé de ces opérations les opérations de l'univers et de l'échelle et qui sont de la physique nous ont donné à ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle photologique standard qui est un modèle lambda CDM CDM pour matière noire froide froide signifiant que c'est une matière qui doit se déplacer de façon non réutilise à l'éviter ce qui est en fait au moment où le fond de physique écologique est émis et lambda c'est simplement le fait qu'en plus de cette matière noire qui représente dans le modèle de physique du fond d'un 85% de la densité de masse il faut également rajouter une constante technologie dans les équations d'achembre qu'on peut être traité comme une composante d'énergie que l'on peut être l'énergie noire qui elle n'est même pas de la pièce c'est une énergie qui a une pression objective et qui est typiquement antigraviste donc c'est vraiment quelque chose d'encore plus des deux types que l'internet qui constitue à peu près 70% de la densité de l'énergie dans l'univers aujourd'hui alors sur ce graphe ici vous voyez l'histoire de l'univers qui est devenu le logarithme de décalage de l'air rouge et de l'extension plusant sur ce graphe nous sommes ici à zéro le fond de physique logique a été émis ici et vous avez ici la contribution de la matière qui constitue la matière noire la radiation et l'énergie noire à la densité de l'énergie totale en l'univers on voit que le fond de physique logique a été émis et bien on était déjà en l'air comme la matière dominée et la matière dominée grâce à la présence de la matière noire c'est ça qui permet d'un sujet de former des structures l'énergie noire était totalement sous-dominante et ce n'est que très récemment que l'énergie noire s'est mis à dominer comment on sait que l'énergie noire s'est mis à dominer récemment et bien parce que on s'est rendu compte à la fin du XXe siècle que l'expansion de l'univers avait tendance non pas à ralentir non pas à s'est statique mais à s'accélérer et cela on a pu le mesurer en constatant que les super-levas lointains étaient plus vissantes qu'attendre dans ce modèle où il n'y a pas cette fameuse énergie noire je ne vais pas attendre dans tout le détail ce qui est important c'est de bien réaliser que l'énergie noire c'est un autre problème et elle n'a a priori rien à voir avec la nature à priori aujourd'hui dans le modèle cosmologique standard l'âme de la CDN l'énergie noire est très bien écrite par une constante cosmologique dans les équations d'Einstein dans la activité générale une question se pose sur la valeur de cette constante cosmologique pourquoi cette constante cosmologique qui est extrêmement petite un petit expériment 52 par un carré pourquoi elle est si petite mais en vue c'est une vraie question c'est un problème d'accompagnement mais une fois que ce problème a résolu il n'y a rien qui nous indique que aujourd'hui il n'y a rien qui nous indique que l'énergie noire soit autre chose que l'effet de cette constante cosmologique et à priori il n'y aurait aucun lien avec la nature mais évidemment le fait qu'on essaie deux éléments que ce n'est pas très bien ce qui soit dans le modèle standard de la cosmologie peut nous laisser espérer que peut-être un jour une explication unifiée des éléments qui voient à l'intérieur pourrait apparaître mais dans le modèle de la cosmologie standard d'aujourd'hui ce sont deux éléments de modèle qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre alors c'est pas assez à voir les déficients que d'aujourd'hui proposent de nombreux modèles d'extension de l'équipe standard de l'équipe des particules qui permettraient d'expliquer ce que c'est ces matériaux et à partir de cette réaction de physique théorique sur les extensions possibles de mauvais travail de physique des particules et bien on s'est mis à faire l'expérience pour espérer détecter ces particules de matériaux qui devraient être présentes là tout autour de eux et les particules favorables que tout le monde espérait il y a une vingtaine d'années ce sont ce qu'on appelle les 8 interactive massive particles et qu'on peut caractériser par leur masse la masse des particules et leur probabilité d'interaction avec un atome du modèle standard qui est des particules et donc on a des expériences qui sont censées détecter ces collisions entre ces particules de matériaux et les atomes du modèle standard qui sont des particules qui vont constituer les matériaux d'expérience et qu'on va utiliser pour essayer de détecter ces collisions donc en 2009 on avait déjà ici en rose la zone de section efficace de probabilité d'interaction avec les particules du modèle standard et masse la plus probable prédite à l'époque de masse de section efficace de ces particules weekly interacting et dès 2009 le fait qu'on a détecté rien dans ces expériences de détection directe de particules de matériaux et bien on a commencé à pouvoir exclure tout l'espace des paramètres situé au-dessus des lignes qu'on voit ici donc en 2009 on prévisait maintenant une nouvelle zone dans ce diagramme qui serait la zone la plus probable pour détecter ces fameuses particules de matériaux de matériaux regarder où on est on est à quelques centaines de gigailles de lignes de lignes de lignes de masse et à la section efficace de l'ordre de nos disposants de 43 cm² 10 ans plus tard on est descendu beaucoup plus bas on a toujours détecté et cette zone qui a favorisé a de nouveau été exclu et donc aujourd'hui ces espéries de détection de matériaux sont extrêmement utiles puisqu'elles nous montrent de façon de plus en plus précise ce que la matière noire n'est pas et tous ces modèles dont on espérait qu'ils s'étaient des bons candidats à la matière noire il y a encore des années sont exclus les uns après les autres simplement par le fait qu'on ne détecte pas cette fameuse particule de matériaux j'ai plus beaucoup de temps donc je vais très rapidement expliquer qu'il y a un certain nombre de problèmes et un particulier que je vous montrerai ici qui un peu moins à l'échelle des galaxies tend à indiquer que peut-être quelque chose de plus profond des échappes et en réalité la relation que je vous montre ici c'est une relation qui est créée depuis très longtemps mais qui est observée avec de plus en plus de précision qu'on appelle la relation barriolique de tous les fichiers qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'il y a une relation quasiment unique avec une très très faible dispersion entre la masse barriolique des galaxies la masse des étoiles et des gaz et la vitesse asymptotique de rotation c'est-à-dire cette fameuse la vitesse de rotation de ces étoiles comme je disais la cour de rotation des galaxies elle commence à arriver sur un plateau d'accord elle n'est plus avec les rayons à partir d'une certaine distance et donc on arrive à une vitesse asymptotique de rotation qui est constante pour les juger de chaque galaxie et bien cette vitesse asymptotique de rotation est extrêmement bien corollée à la masse barriolique des galaxies avec une dispersion extrêmement petite les barrioliques c'est-à-dire la matière ordinaire dictent avec une dispersion de seulement 5% la dynamique dans les galaxies et aucun modèle de simulation alors évidemment à partir de ce modèle photologique standard que je vous ai décrit juste avant on peut maintenant faire des simulations de formation des galaxies dans le cadre du modèle photologique standard regardez finalement comment le halo de matière mort se met en place comment la matière ordinaire tombe dans ce halo de matière mort comment la galaxie se forme et finalement quelle dynamique on obtient dans les simulations on peut comparer ça aux observations et bien il n'y a aucun modèle de simulation qui ne reproduit alors aujourd'hui on arrive à reproduire à peu près la forme de cette relation de la rayon mais aucun modèle ne produit une dispersion si faible autour de la relation que celle qui est observée et cette relation elle est extrêmement bien expliquée par une théorie qui supposait au début des années 1980 ou 1983 qu'il n'y avait pas de matière noire dans les galaxies mais qu'il fallait modifier la loi de la gravitation pour expliquer le mouvement des étoiles et des guerres au sein des galaxies cette hypothèse c'est une hypothèse qu'on appelle une hypothèse MON pour modifier le commande et ce fait qu'à l'échelle des galaxies aujourd'hui presque 40 ans après que cette recette a été proposée de façon presque incompréhensible dans le cas de notre voyage de standard cette recette toute simple explique extrêmement bien prédit à partir de la quantité de matière visiblement présente dans les galaxies quelle va être la dynamique des étoiles et du gaz dans les galaxies alors évidemment vous pouvez vous demander mais alors si on a une formule qui marche aussi bien en modifiant la gravitation c'est la preuve qu'il n'y a pas de matière noire et pourquoi c'est pas la solution qui est adoptée par tout le monde et bien sûr que non ce n'est pas la preuve qu'il n'y a pas de matière noire puisque une telle relation pourrait aussi émerger à partir de ça pourrait être une relation purement observationnelle qui pourrait émerger à partir de l'interaction entre matière noire et variante mais à l'échelle des galaxies si on n'avait que les galaxies à notre disposition le rasoir de câble la solution la plus simple je serais effectivement de supposer qu'il n'y a pas de matière noire avec des condamnités à la gravitation mais quel problème alors avec cette recette mode c'est simplement que quand on passe aux échelles au-delà de l'échelle des galaxies quand on va à l'échelle des amas de galaxies et bien la recette ne marche plus du tout la recette explique très bien ce qui se passe à l'échelle des galaxies mais elle n'explique pas du tout ce qui se passe à l'échelle des amas de galaxies et il est aussi très compliqué avec une théorie de modification de la gravitation d'expliquer l'amplitude des fluctuations du fond du futur cosmologique dont je vous parlais tout à l'heure alors c'est pas tout à fait impossible mais ce qu'il faut faire quand on modifie la gravitation c'est qu'il ne faut pas simplement modifier la loi de la gravitation universelle de Newton il faut évidemment modifier l'activité générale d'Einstein et ce qu'on fait dans ce cas là en général c'est qu'on va rajouter sans rentrer dans les détails et on va rajouter des champs dans la théorie et ces champs ils peuvent ils peuvent agir comme de la matière noire aux échelles cosmologiques et modifier de façon effective la gravitation à l'échelle des galaxies et c'est ça aujourd'hui qui est la seule piste que vraiment suivi pour expliquer comment on pourrait adapter cette recette monde à une théorie de gravitation modifiée qui permettrait d'expliquer les observations cosmologiques en tout cas le fait que cette recette marche extrêmement bien à l'échelle des galaxies c'est un fait observationnel et il n'y a que deux solutions soit c'est une émergence qui est liée c'est une relation purement émergente qui est liée à la physique très compliquée en fait la physique de la matière ordinaire elle est beaucoup plus compliquée à simuler que la physique de la matière noire en simulation paradoxalement la matière noire on l'a rajoutée dans le modèle mais ce sont des particules qui sont censées interagir que gravitationnellement avec elles-mêmes avec la matière ordinaire par contre la matière ordinaire elle est très très compliquée à simuler il faut la simuler de façon hydrodynamique il faut prendre en compte la formation stélaire il faut prendre en compte le fait que les étoiles noires et donc explosent sur le forme supernaux noires reliver de l'énergie dans l'huile interstellaire et tout ça va ajouter des fluctuations dans la distribution de la matière ordinaire qui va interagir gravitationnellement avec la matière noire et peut-être fait émerger une relation comme celle de l'homme et comme cette fameuse relation de l'huile d'Utichert extrêmement fine que je vous montrais tout à l'heure une autre possibilité c'est que eh bien le succès de cette recette est vraiment une raison fondamentale et qu'elle nous indique qu'il y a quelque chose qui manque dans le modèle standard de la cosmologie c'est pas du tout impossible qu'est-ce qui pourrait manquer eh bien dans le modèle standard de la cosmologie on n'a pas d'interaction matière noire variant autre que gravitationnellement il pourrait y avoir des interactions qu'on n'a pas pris en compte on a finalement pris une hypothésia plus simple sur ce que serait la nature de la matière noire on ne sait pas du tout ce que c'est mais on suppose dans le modèle standard de la cosmologie que ce sont des particules qui n'interagissent quasiment que gravitationnellement avec elles-mêmes mais avec nous peut-être qu'il y a des interactions de la matière noire avec la matière ordinaire ou de la matière noire avec elle-même qui ne sont pas prises en compte dans le modèle standard de la cosmologie qui permettrait d'expliquer plus facilement l'émergence de cette relation alors que je vous le disais on peut aussi prendre une voie tout à fait radicale qui est celle de supposer qu'il n'y a pas de matière noire qui est que la gravitation doit être modifiée pour expliquer la cosmologie et la vie de la galaxie mais il faut quand même à ce moment-là avoir un degré de liberté qui se comporte d'une manière ou d'une autre comme de la matière noire pour expliquer le fond du suppose logique il y a des théories comme ça qui vont être proposées notamment cet été qui doivent encore également être testées en particulier elles doivent être testées à l'échelle des amas de galaxies où on sait que la recette telle qu'elle marche à l'échelle des galaxies ne marche pas alors une autre possibilité ce serait peut-être qu'on soit dans un modèle libre où on aurait à la fois une modification de la navigation plus ou moins importante ce n'est pas impossible évidemment et la matière noire et évidemment également possible que la solution soit encore plus exotique et que il y a des choses encore beaucoup plus fondamentales qui nous échappaient un point important c'est que dans cette relation mode à l'échelle des galaxies on introduit une nouvelle échelle d'accélération une nouvelle constante de la nature qu'on l'appelait à zéro qui correspond à 10 exposants l'on l'a dit mètres par secondes au carré donc on peut avoir l'impression qu'on a une nouvelle constante de la nature qu'on introduit nulle part mais c'est dans cette recette mais il se trouve comme une unité naturelle en prenant la vitesse de la lumière égale à 1 et bien elle est de l'ordre de grandeur que la racine au carré de la constante cosmologique et donc il pourrait y avoir peut-être que ce n'est que de la numérologie on peut souvent se pourvoyer en faisant trop d'attention à des coincidences numériques mais parfois elles peuvent être de bons guides et donc le fait que cette constante d'accélération soit de l'ordre de la racine carrée de la constante cosmologique pourrait peut-être nous indiquer qu'il y aurait peut-être une relation plus étroite qu'on ne suppose aujourd'hui dans notre standard de la cosmologie entre la phénoménologie qu'on attribue à la matière noire et celle qu'on attribue à l'énergie noire donc voilà j'espère vous avoir en tout cas montré quels étaient les tenants et l'autissant de ce grand problème de la matière noire évidemment je ne vous ai pas expliqué ce qu'était la matière noire parce que je ne le sais pas et personne ne le sait il y a une grande hypothèse sur ce que la matière noire pourrait être il faut savoir que la matière noire c'est vraiment quelque chose dont on a besoin mais si on doit s'en passer dont on n'est pas sûr qu'elle existe mais si on doit s'en passer on doit modifier la gravitation d'une façon qui n'est pas du tout évidente parce qu'encore une fois s'il y avait une façon évidente de modifier la gravitation qui permette d'expliquer toutes les observations et bien évidemment ce serait une solution extrêmement réglante mais à ce jour il y a plus d'observations qui sont observées qui sont concorbrées dans le cadre de la technologie standard que d'observations qui sont en accord avec des conditions de gravitation modifiée la raison c'est que les théories de gravitation modifiée qui reposent sur cette hypothèse mode que je vous ai présentée tout à la fin ne sont tout simplement pas développées et donc peut-être qu'elles n'existent pas mais la modification de la gravitation à l'échelle des galaxies on sait que ça marche à l'échelle des galaxies on sait que ça ne marche pas à l'échelle des amas de galaxies et donc la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il y a une théorie plus fondamentale qui permettrait de garder le succès de monde à l'échelle des galaxies et d'expliquer tout ce que le mode est standard de la cosmologie et qui explique aux plus grandes échelles et ce qui est très probable c'est que de toute façon le mode est standard de la cosmologie il ne va jamais être complètement comme beaucoup de modèles en sciences il est probablement une très bonne approximation de ce qui se passe à grande échelle dans l'univers si un jour on arrive à modifier la gravitation pour se passer de la matière noire on se rendra compte qu'il y a un degré de liberté dans la notification de la gravitation qui se comportait exactement comme la matière noire qu'on avait supposé qu'on avait rajouté au modèle standard de la cosmologie donc encore une fois évidemment je m'excuse de ne pas vous donner la réponse à ce qu'est la matière noire parce que je ne sais pas personne ne le sait et je conclurai avec Sénèque que aussi faudra-t-il pour résoudre tous ces problèmes de longue succession de travailleurs le temps viendra peut-être où nos descendants s'étonneront que nous ayons ignoré des choses aussi manifestes et je vous remercie pour votre attention Oui Benoît est-ce que tu m'entends ? Tout à fait Je propose qu'on repasse en webcam pour des questions s'il y en a Voilà Oui Donc Benoît juste pour ton info parce que tu étais parti dans la conf pour nous excuser auprès de notre public parce que nous avions quelques soucis de format ce soir Ah Donc on a pris de partie de te laisser continuer et de de laisser finalement un format où on voit quand même les diapos mais en plus petite donc il y a une partie noire comme par hasard sur un côté des diapos Donc encore mille excuses auprès de tout le monde Alors je regarde si nous avons des questions sur le chat Alors évidemment il fallait s'y attendre Jean-Claude nous dit à chose suivante Énergie noire matière noire pas sûr d'avoir tout compris mais cuide des trous noirs Ah c'est une excellente c'est une excellente question alors les trous noirs Alors évidemment on ne va pas faire une conférence sur les trous noirs Voilà on ne va pas faire une conférence sur les trous noirs Les trous noirs contrairement à l'intérieur noir on sait ce que c'est alors on ne sait pas s'il y a dedans on ne peut pas les voir par définition on ne peut pas passer derrière l'horizon un trou noir en tout cas si on y va on ne peut pas en revenir mais les trous noirs on sait qu'ils existent et une très bonne question le lien avec ce que je viens de dire c'est qu'une des hypothèses parce qu'évidemment je n'ai pas pu dans cette conférence aborder toutes les hypothèses sur ce que pourrait être la nature de la matière noire une des hypothèses concernant la nature de la matière noire est qu'elle pourrait être constituée de trous noirs des trous noirs primordiaux qui auraient une masse de l'ordre de quelques dizaines de fois la masse du soleil et qui pourrait constituer peut-être même l'entièreté de la matière noire dans l'univers alors il y a un certain nombre de collègues qui sont absolument convaincus que la matière noire pourrait être sous la forme de trous noirs primordiaux et notamment que les trous noirs dont on a pu observer la fusion via les ondes gravitationnelles de niveau vers l'or que peut-être ces trous noirs eux-mêmes sont des trous noirs primordiaux qui constitueraient une partie de la matière noire alors il faut savoir que la fenêtre extrêmement réduite dans le sens où si ces trous noirs sont trop massifs et bien ils constituent ce qu'on appelait à cette époque des massifs compact rayaux objects des matchos et ils devraient provoquer des effets de lentillage gravitationnel qu'on devrait pouvoir observer dans la lot de la volatilité notamment donc il n'y a pas énormément de l'espace des paramètres qui permettent d'expliquer que l'entièreté de la matière noire c'est une forme de trous noirs primordiaux est extrêmement réduit et il est possible que cette fenêtre se ferme définitivement dans les années qui viennent mais aujourd'hui ça reste une possibilité ce n'est pas c'est une hypothèse exotique pour être clair j'ai essayé dans cette conférence de vous présenter le modèle standard de la cosmologie où on ne fait pas l'hypothèse forte sur ce qu'est la matière noire mais en général on suppose que ce sont des particules élémentaires qui viennent de l'extension du modèle standard des particules supposer qu'elle matière noire est entièrement sous forme de trous noirs pour l'environnement de 10 à 30 fois la masse du soleil c'est une hypothèse que certains collègues travaillent c'est une hypothèse exotique et aujourd'hui elle n'est pas encore complètement exclue mais il est possible qu'on puisse s'exclure c'est évidemment toujours une très bonne chose en science de pouvoir émettre des hypothèses qui puissent être exclues par les observations à partir des tests d'observation d'un lion c'est une hypothèse très intéressante et qui permet de faire un certain nombre de traditions aussi assez intéressantes sur la phénoménologie galactique et de la matière Je regarde si nous avons d'autres questions j'en ai eu justement une question on voit que dans cette histoire de trous noirs finalement les astronomes bossent beaucoup en simulation en hypothèse et l'observation arrive certes mais ou compte-gouttes et quel outil nous manquerait en termes d'observation pour essayer d'avoir un petit peu plus de choses dans son panier pour la matière noire C'est une autre question c'est-à-dire que le problème de la matière noire il n'est pas évident de savoir comment il va se résoudre Je parlais très rapidement dans l'exposé de ces expériences de détection directe de la matière noire qui tentent de détecter une collision entre une particule de matière noire et un atome du modèle standard physique des particules Si demain on commence à détecter dans une de ces expériences de détection directe des collisions entre particules de matière noire et atomes et particules du modèle standard physique des particules et qu'on observe de plus en plus de ces collisions le problème est réglé on saura que la matière noire va fournir des particules on pourra commencer à étudier ce que sont ces particules et ce qu'elles nous disent sur le modèle standard physique des particules et la manière de l'étendre donc à ce moment-là la question va donner une question physique théorique et on va commencer à faire de la physique de la matière noire Maintenant les jeux sont tellement ouverts qu'on peut tout à fait aussi supposer que ce n'est pas demain qu'on va détecter une particule de matière noire et peut-être que la matière noire n'est même pas sous forme de particules elle pourrait exister et être sous forme beaucoup plus exotique que des simples particules en extension du modèle standard au fil des particules et comme je l'ai dit aussi on pourrait se trouver dans une situation où on modifie la gravitation et en réalité on aurait rajouté des champs à la théorie gravitationnelle qui se comporteraient dans certains régimes comme la matière noire dans d'autres comme des modifications à la gravitation et dans ce cas-là on ne la détecterait jamais alors évidemment chaque hypothèse a besoin d'observations différentes si on pense à ces modifications de la gravitation qui donneraient des effets de toute mode je pense qu'une échelle qui va être particulièrement intéressante attestée ça va être les chaînes des étoiles linaires à grande séparation c'est-à-dire que comme je l'ai montré très rapidement il y a une nouvelle constante d'accélération qui apparaît dans ces théories l'accélération de l'heure de 10 mètres par seconde c'est extrêmement faible comme accélération donc il faut la plupart des étoiles binaires qu'on observe qu'on connaît ont une accélération gravitationnelle mutuelle qui est beaucoup plus élevée que ces constants d'accélération et donc normalement on ne devrait pas avoir d'effet après si on commence à avoir des étoiles binaires à large séparation donc on peut commencer à mojurer la dynamique on devrait si c'est exact qu'à l'échelle des galaxies et dans ces échelles d'accélération il y a une modification de la gravitation on devrait aussi voir une signature sur les étoiles binaires si on ne la voit pas je pense que ça commence à sérieusement d'être en doute le fait que cette relation mode à l'échelle des galaxies vienne d'une modification de la gravitation pour tester les hypothèses que la matière noire c'est sous forme de trous noirs que l'on rio c'est les effets micro-antimalitationnels qui sont particulièrement intéressants pour tester cette hypothèse-là donc chaque hypothèse si tu veux si vous voulez ont besoin d'expériences différentes on va avoir on a aujourd'hui cette mission GAIA de l'agence spatiale internationale qui à l'échelle de la OAT est absolument magnifique parce qu'elle nous permet de mesurer avec une précision extrême la position et la vitesse des étoiles dans notre propre galaxie et là on peut espérer peut-être par exemple trouver des signatures d'une interaction d'un sous-allon de matière noire qui se baladerait dans l'allon de la polarité sans étoiles avec par exemple une galaxie qui est en train de se dissoudre dans l'allon de la galaxie et là ça permettrait de prouver qu'il existe des sous-allon de matière noire qui se baladent dans la galaxie et qui ne sont pas accompagnés d'étoiles ce qui n'est pas prévu évidemment dans les théories de type gravitation magnifiée le fait de déter ou pas c'est sûr de matière noire c'est assez important pour permettre de distinguer entre différents modèles de matière noire et aussi pour les distinguer de ces modèles de rotation magnifiée je pense que sans détection directe d'une manière ou d'une autre de la particule de matière noire on va toujours restreindre le champ des possibles mais tant qu'on ne l'aura pas vu directement le problème ne sera pas vu et dire comment on va détecter directement et quand c'est une question à laquelle il est impossible de répondre si ce n'est sous la forme de pari mais en tout cas de façon scientifique il est impossible à ce stade de dire quand on pourra détecter et si on détectera ces particuliers en deux Ok Benoît donc je vois que personne ne relève les paris sur notre chat je te propose de conclure ici cette conférence encore toutes nos excuses pour les petits soucis de fond à l'image mais bon le journal des sciences commence ces conférences pour la première fois en 2021 en live donc vous comprendrez qu'il y a quelques ajustements à faire au fur et à mesure c'est un petit peu comme la matière noire des fois on s'épaubre on va mais on mérite quand même d'avoir des interlocuteurs intéressants comme Benoît et puis je ne sais pas je n'ai pas regardé si dans tes diapositives il y avait des mots qu'on utilise en astronomie qui sont dans notre vie quotidienne enfin dans notre français parce que la semaine prochaine on vous donne rendez-vous pour un tout autre sujet le ciel au fil des mots avec Daniel Kunt qui est un astronome américain que certains d'entre vous connaissent bien puisqu'il est l'un des pères des nuits des étoiles donc ça a commencé ça fait beaucoup de temps maintenant voilà merci Benoît bonne continuation dans ses recherches de ces matières noires et des galaxies merci à toutes et à tous à la semaine prochaine merci de votre fidélité au revoir